Je voulais vous demander quelque chose. Actuellement ici, vous êtes en couple ou bien seul l'amour de Dieu vous suffit ? Toi, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Non, c'est normal. Parce que les relations amoureuses au Gondwana de nos jours sont devenues difficiles. Non, non, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui veulent rester célibataires, comme moi comme ça. Vous savez que dans un pays comme le Gondwana, les hommes voient les femmes comme la nourriture. Oui, ils voient la fille passer et regardent comment ils l'observent. Elle est appétissante. C'est là, son gars, il mange bien. Bon petit biscuit au chocolat. Quand tu te comportes comme ça, comment les filles ne vont pas nous voir comme une banque ? Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand tu ne les vois pas aller au téléphone, c'est comme si elles sont en train de causer avec leur gestionnaire de compte. Alors que c'est avec les gars. Allô Francis, il dit, « Viens, on l'a c'est passé, on l'a c'est pas passé. » « Mais pourquoi elle n'a pas fait mon transfert depuis là ? » « Toi, vous me disiez que c'est la fin du mois. On ne dit pas dans mon verre, elle vous vient. » « Viens, viens, prends ça comme ça. » C'est comme si c'est nous-mêmes on fait. Parce que quand on donne, elle se compote comme ça. Mais quand tu ne donnes pas, on dit que tu es avare. Et les femmes détestent garçons avares, n'est-ce pas ? Ta propre soeur peut te régner parce que tu es avare. Ça, ça arrive. Mais le tout c'est que tu lui donnes l'argent. Tu fais tout, tu fais tout. Mais le jour où tu vas lui dire, « Écoute, est-ce qu'on peut aller manger un poulet à 23 heures ? » Elle va te dire, « J'ai déjà mon gars. » Parce que 23 heures, elle a entendu. Elle sait que le danger est en train de venir. Moi, elle te dit, on s'en va au restaurant pour manger un poulet. Tu dis, tu as ton gars. Où est le rapport ? Ou bien ton gars, il a faim aussi. Je ne sais pas ? Si il a faim, tu viens avec lui, on va manger. Ou bien ? Ah, c'est comme ça. Donc ça fait que moi, il y a certaines femmes avec qui je ne veux pas sortir. Non, j'ai eu trop de mauvaises expériences. Surtout les femmes qui sont dans le corps médical. Vous voyez, les médecins, infirmières, dentistes. La dernière fois, je suis sorti avec une femme, elle est infirmière. On est arrivé dans un restaurant classique. Et je voulais faire comme les blancs. Vous voyez, quand vous arrivez, il y a la musique douce, son fond sonore. Et puis les blancs, ils ne parlent pas trop là. Ils se regardent, ils se fixent. Donc je fais mon regard. Et je vois, ils me regardent comme ça. J'insiste, quoi. Et là, elle est en train de chercher défauts, maladies sur moi. Et vous savez ce qu'elle m'a fait ? Elle fait comme ça. Attends, moi ici. Il faut faire « Ah ! » Toi là, il n'y a pas lui, c'est vrai qu'il te guette. Et puis elle va me dire, non, il faut passer à la clinique, on va te mettre sous perfusion. Non, mais quand il est quitte dans ça, il va me prendre une gaule, elle est dentiste. On est allé manger. On a bien mangé. J'ai dit, je vais faire un petit bisou. Elle dit, elle ne veut pas. J'ai dit, pourquoi ? Elle dit, tu sais qu'on vient de manger du gras ? Elle dit, où est le rapport ? Elle dit, selon une récente étude, la graisse favorise le développement d'agents pathogènes dans la cavité buccale. Et c'est ce qui entraîne plusieurs maladies. Et moi, en tant qu'autorhinolaryngologiste, je t'invite à faire un test salivé avant de faire le bisou. Il a dit, c'est bon, il faut garder ton bisou. C'est quelle histoire, ça ? Donc moi, j'ai décidé de rester célibataire. Les histoires comme ça, je ne suis pas dedans. Vous qui voulez vous marier, je vais vous donner un petit conseil. Il y a des filles, il ne faut jamais se marier avec elles. Sinon, c'est le divorce direct. Comment ça, comment ? Les gens de filles qu'il faut éviter, celles qui vont en boîte de nuit en talon. Et puis qui reçoivent en tapette. Vous en connaissez, non ? Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu ne peux pas supporter douleur de talon, est-ce que c'est douleur de foyer que tu as supporté ? Petit problème là, ah, ma maman ne va pas me voir ici pour souffrir. Et puis elle s'en va. Alors que nous, les hommes, on est fragiles. Nous, les hommes du Gondona, on est sensibles. Quand on sort d'une relation comme ça, il nous faut du temps pour nous reconstruire. On fait le bilan, tout ça là. Et souvent, ça peut durer une heure, deux heures avant de trouver une autre femme. C'est ça. C'est ça. Je vais finir de donner un conseil aux femmes mariées du Gondona. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, c'est pour les célibataires. Vos histoires de publier jolies photos sur les réseaux sociaux, on ne veut pas. C'est comme si tu es en train de faire la publicité d'un article qui est en rupture de stock. En commande, en commande. On dit non, ce n'est pas disponible, c'est occupé. Tu fais publicité de ça, pourquoi ? Hein ?